Pour bien choisir un moteur il faut d'abord faire une évaluation du besoin qui est expliqué dans une autre vidéo et ensuite choisir le moteur qui correspond à ce besoin. Pour cela les constructeurs mettent à disposition des datasheets comprenant souvent des graphiques avec des courbes caractéristiques. Cette vidéo permet de comprendre les principales courbes qui permettent de caractériser les moteurs. Alors tout d'abord il est important de noter que les courbes sont données pour une tension constante. Le premier graphique qui est important de connaître est le graphique de vitesse-couple. Selon l'application du moteur on peut vouloir soit une grande vitesse soit un grand couple soit les deux. Pour une tension constante le couple est inversement proportionnel à la vitesse. C'est à dire que si le couple augmente la vitesse diminue et inversement. Cette courbe linéaire peut se tracer en reliant les deux points caractéristiques. D'une part la vitesse à vide c'est à dire lorsqu'il n'y a pas de charge sur le moteur et d'autre part le couple lorsque le rotor est bloqué. Les deux valeurs caractéristiques qui sont la vitesse et le couple sont proportionnelles à la tension. Plus celle-ci est grande et plus les extrémités s'écarteront de l'origine. Cette courbe est caractérisée par sa pente qui est propre à chaque type de moteur. Deuxième courbe importante la courbe de courant ici en vert sur le graphique. On peut voir qu'à vide c'est à dire lorsqu'il n'y a pas de charge sur le moteur le courant n'est pas à zéro. Cela est dû au fait que le moteur a besoin d'un minimum d'énergie pour bouger et contrer les frottements du rotor avec le stator et au niveau des roulements. De l'autre côté on a le courant lorsque le rotor est bloqué aussi appelé en anglais le stall current. C'est le courant maximum que va tirer le moteur sur la source d'énergie. On peut trouver le point où la puissance mécanique du moteur est maximale en traçant un trait vertical où les courbes de vitesse et de courant se croisent. On rappelle au passage que la puissance mécanique est le produit du couple avec la vitesse voilà pourquoi on a une courbe parabolique. L'intérêt de savoir où se situe le point de puissance maximale est que d'un côté nous aurons la température du moteur qui restera raisonnable et une fois le maximum atteint la température augmente fortement. Avoir cette courbe permet donc de connaître à la fois le courant et la vitesse optimale de fonctionnement du moteur et ainsi éviter de le détruire. Une autre façon de connaître le point de puissance maximale est de tracer la courbe de vitesse couple et de se placer au couple maximum et de le diviser par deux. Il est recommandé de rester dans le rectangle jaune avec un moteur électrique pour éviter de l'endommage. Un autre paramètre qu'il est important de noter pour un moteur électrique est son rendement. Pour un moteur à courant continu le rendement est d'environ 60%. Le rendement s'obtient en divisant la puissance mécanique par la puissance électrique. En d'autres mots il s'agit de la relation entre la puissance d'entrée et la puissance de sortie. Le point de rendement maximal et le point de puissance maximale sont différents. Pour compléter l'analyse on reporte le point de rendement maximal sur la courbe vitesse couple et le point de rendement maximal définit la région de travail en régime permanent en bleu. Nous pouvons observer la région dans laquelle le moteur peut fonctionner sans se réchauffer et sans subir aucun dommage. De l'autre côté dans la région orange on trouve les régions de travail intermittents. Il est conseillé que le moteur ne dépasse pas le point de puissance mécanique maximale de plus de quelques millisecondes car les dommages irréversibles peuvent arriver au moteur. En fait les paramètres de vitesse nominal, le courant nominal et le couple nominal sont souvent donnés. On les retrouve au point de rendement maximal vu précédemment. Il se peut parfois que vous ne trouviez pas les graphiques sur la page du fabricant mais en utilisant la méthode d'analyse précédente vous pourrez faire une analyse du comportement du moteur avec peu de données. Prenons un exemple. Les paramètres qu'on trouve régulièrement sont le voltage de l'alimentation, la vitesse et le courant du moteur sans charge et le courant lorsque le rotor est bloqué. Voici les étapes pour obtenir les courbes du moteur. S'il est seulement possible d'obtenir le point de puissance maximale, il est important de se rappeler que les moteurs peuvent fonctionner en continu au quart du couple à rotor bloqué comme nous allons voir dans l'exemple suivant. Observons les paramètres du moteur disponible sur Roboshop Canada. Le moteur fonctionne avec 6 volts. On prend les valeurs de vitesse et de courant sans charge et le couple à courant à rotor bloqué pour obtenir la courbe. On obtient le point de puissance maximale à 7512 tours par minute et 3 mNm. Pour ce moteur, le point de rendement se trouve proche de 11 730 tours par minute et 0,5 ampères. En accord avec ce graphique, le moteur est capable de générer un couple de 1,2 mNm très proche du quart du couple à rotor bloqué. Il vaut donc mieux travailler dans la zone bleue.